salut les amis bienvenue pour cette nouvelle vidéo une vidéo coup de gueule parce que j'en ai marre que certaines marques prennent les internautes les aficionados les fans de smartphones de nouvelles techno pour des pigeons et pour des cons alors je risque d'être un petit peu vulgaire mais je vais essayer de l'être au minimum sur cette vidéo c'est juste un coup de gueule contre le faune le faune et son modèle px que voici un modèle qui en jetait sur le papier qui paraissait hyper sérieux parce qu'ils avaient déjà fait un prototype qu'ils ont présenté au mwc n'est ce pas 2019 et le faune apparaissait comme petit fabricant voulant faire du bon et bien comment dire j'ai été pigeonné pigeonné de 250 dollars que j'essaye de récupérer j'en suis à mon cinquième ou sixième mail ils ont donné donné une adresse mail qui est une arnaque parce que c'est une adresse mail sans retour une adresse mail qui n'existe plus alors vous écrivez sur le site suivant qui est vous l'avez vu indiegogo indiegogo qui est ni plus ni moins que l'appel aux bakers et bakers donnant un petit peu d'argent beaucoup soit le montant du téléphone ou des fois moins mais voilà le faune eux avaient décidé de ne pas voir moins c'était le prix du téléphone et vous le receviez en exclusivité avant tout le monde bon comme font beaucoup de marques c'est comme ça qui procède bon ok pourquoi pas je les fais avec d'autres ça a très bien fonctionné j'ai toujours reçu le matériel hormis deux trois deux deux marques ouais de marque pour lesquelles l'argent a disparu les gens ont disparu ils sont embarqués le pognon tel que la marque comète qui était soi-disant un smartphone qui devait flotter il y avait des prototypes ça fonctionnait mais le mec qui s'est barré avec la thunas comme on dit un voilà il s'est barré avec l'argent et aucun retour et pourtant il y avait des investisseurs il y avait tout mais je pense qu'ils s'en sont tous plein foutu les fouilles ils se sont tous barrés je ne sais où bref des voleurs après il ya une autre marque je ne sais même plus je retrouve le projet c'était le plus petit smartphone 4g au monde avec quand même 64 giga de mémoire et 2 giga de ram et 64 giga de rom bref ça paraissait aussi super c'était chinois les chinois se sont barrés aussi eux aussi avec la thune et à mon avis ils sont à hong kong voilà où peu de contrôles sont faits là-bas finalement bref je me suis fait voler de 250 dollars par le phone alors faut-il continuer à croire le faune oui ou non c'est la question que je vous pose alors surtout n'hésitez pas à me répondre faut-il continuer à les croire lorsqu'on voit les téléphones passés où ils ont fait quand même des modèles qui étaient intéressants j'en ai un à la maison sur lequel je voudrais faire une vidéo c'est le a5 pro qui fait de très très belles photos qui fonctionne plutôt pas mal qui est doté d'une belle finition pour un petit modèle je le trouve franchement intéressant mais je crois que pour le reste là c'était un soi-disant le faune sandro c'est en californie alors on veut cela joue start up américaine mais finalement on n'est pas une start up américaine on est juste des voleurs je fais partie de beaucoup d'autres gens certains sembleraient a été remboursé moi je le demande ça fait cinq mails aucun retour pas de message rien que dalle alors croyez vous encore le faune moi j'ai du mal à croire en eux ils doivent sortir un p2 je crois avec là aussi caméra en pop up j'ai beaucoup de mal à croire en leur futur et à venir parce que je me dis que comme voleur il y a pas mieux et c'était le coup de gueule du jour c'est rapide c'est voilà et je t'agraie le fun dessus parce que ça me gave ça me gave qu'on prenne les gens pour des cons on est déjà dans un monde où on prend les gens pour des cons on sait tous qu'on est pris un peu pour des cons pour des pigeons sur beaucoup de choses mais lorsque des marques se font un malin plaisir en fait de prendre encore plus les gens pour des cons là c'est bien un peu fort parce qu'on profite en fait de côté intéressé de la technologie pour pigeonner les gens et là ça me gave pour moi prendre les gens pour des idiots comme ça c'est de la violence c'est être violent vers les gens vous n'avez pas besoin de taper des gens pour être violent il suffit juste de leur voler de l'argent et là c'est déjà de la violence je vous repose la question croyez vous en eux le faune en leur futur pensez vous qu'il faille encore faire confiance à eux le faune et tout ce qu'ils annoncent comme futur modèle voilà sur ce les amis si vous n'êtes pas abonné n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager c'est tout ce que je vous demande ça coûte rien c'est gratuit pour vous et pour moi allez ciao bye bye et puis à la prochaine peut-être j'espère non ça sera pas un coup de gueule en tout cas je l'espère si d'ici là on ne prend pas pour un idiot ça devrait le faire allez ciao et portez vous bien faites bien attention à vous merci